Comment remplacer le blé ukrainien sur ce marché de Bukavu en République démocratique du Congo ? Les prix ne cessent de flamber depuis que la Russie a commencé à envahir la superpuissance agricole qu'est l'Ukraine. Il faut que les autorités fassent quelque chose, sinon nous allons mourir de faim. Chaque jour, il y a une nouvelle flambée des prix des produits alimentaires. Le sucre, on achetait un sac à 43 dollars, mais aujourd'hui il est à 60 dollars. Il faut que les autorités interviennent, sinon on risque de mourir de faim. La RDC est l'un des nombreux pays africains à importer plus de 50% de son blé d'Ukraine ou de Russie. Une situation d'extrême dépendance alimentaire qui fait craindre le pire à l'ONU. Nous devons tout faire pour éviter un ouragan de famine et l'effondrement du système alimentaire mondial. Au Maghreb, la flambée des prix avait commencé bien avant l'invasion de l'Ukraine. Une conséquence de la reprise après la récession liée à la pandémie de Covid. Et l'approche du Ramadan qui provoque une frénésie d'achat ne fait qu'amplifier le phénomène. Ici à Tunis, la ruée sur la farine est telle que cette boulangerie n'est plus livrée par ses grossistes habituels. Son propriétaire est obligé d'aller acheter de la farine pour gâteau qui lui revient trois fois plus cher. J'achète 10 kilos à 18 dinars alors que normalement j'achète le sac de 50 kilos à 26 dinars. Et on ne subit pas encore les répercussions de la guerre. Comment va-t-on travailler après ? J'ai peur. Pour le moment, la Tunisie assure avoir des stocks pour trois mois. Et les produits de base, café, sucre, pâte, semoule sont largement subventionnés. Cela fait 10 ans que le prix de la baguette n'a pas bougé. Ici en revanche, au Malawi, le prix du pain s'est envolé. Et dans cette supérette de l'Ilongui, les affiches se succèdent pour informer les clients de chaque nouvelle hausse. Avec, pour conséquence, une chute des ventes au rayon boulangerie. J'achète souvent du pain mais c'est de plus en plus difficile d'en acheter maintenant parce que les prix ont vraiment augmenté. Ce qui avant suffisait à acheter deux pains ne permet plus aujourd'hui que d'en acheter un seul. Donc on dépense beaucoup plus. Et cette flambée des prix alimentaires sur le continent se conjugue bien sûr avec celle des prix des carburants qui ne fait que l'amplifier. Le transport des marchandises coûte de plus en plus cher. Et leur production aussi dans un pays comme le Nigeria où beaucoup d'entreprises dépendent de générateurs à essence. Car le réseau national ne fournit depuis peu que quelques heures d'électricité par jour. Il n'y a plus de lumière. On utilise un générateur depuis hier. Les coûts de production ont énormément augmenté. Et comme tout est lié, le prix du pain a lui aussi augmenté de 40%. Alors que les cours mondiaux du pétrole ont atteint au début de la guerre leur plus haut niveau depuis 10 ans, le prix du litre de carburant a plus que doublé en Afrique. De quoi faire craindre une aggravation de la pauvreté dans tout le continent. Merci. 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 Merci.